Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrapha.com Aujourd'hui on se retrouve à Miami, vous voyez on est au plein mois de février Je suis en t-shirt à Fogo de Ciao Fogo de Ciao, ça veut dire feu du ciel L'avantage ici à Miami c'est que vraiment on peut manger le meilleur de toute la cuisine latine En une seule ville, c'est là où on peut avoir des super taquerias pour la restauration mexicaine On peut avoir des super viandes argentines Et aujourd'hui on va goûter un rodízio brésilien C'est à dire une maison avec plein de viande à manger Vous allez voir c'est incroyable, c'est une adresse que ma soeur m'a conseillée Allez c'est parti on va aller voir ça à l'intérieur Le principe d'un rodízio c'est en fait d'avoir un salade bar Il y a vraiment plein de salades différentes, de légumes grillés, de fromage, de charcuterie Ça a l'air vraiment très très bon Mais je pense qu'il ne faut pas trop se bourrer avec ça Parce qu'on va vraiment tester les viandes qui sont à volonté Et ce sont les serveurs qui vont venir nous laisser avouer Donc là on a du filet mignon Mais ce qu'ils appellent filet mignon c'est du bœuf en fait Ah super, on récupère à la pince comme ça Ah dis donc c'est bien distingué, c'est super comme ça Alors ils m'ont apporté des ribs aussi Qui sont cuits on dirait à la rotissoire Ils sont quand même bien grillés Ils ont l'air d'être vraiment pas mal Alors en fait je viens de découvrir un truc C'est que quand c'est rouge c'est qu'on n'a plus très faim Ou qu'on a l'assiette remplie Et quand on veut qu'ils viennent c'est vert On va voir mais franchement c'est abusé Ils passent toutes les deux secondes On est sûr de vraiment pas manquer Alors quand c'est à volonté c'est vraiment à volonté C'est vraiment en cuisson mais absolument parfaite cette picanha Merci Regardez la cuisson comment elle est parfaite Et en accompagnement j'ai pas voulu me bourrer Mais du coup j'ai pris un peu de feijoada ici avec vinagrete Ça vous avez retrouvé une vidéo sur les petits cœurs de poulet Que j'avais fait une brochette de cœur de volaille Qui était vraiment super bon Allez je vais manger tout ça Magnifique là en bavette C'est un flank steak C'est un flank steak ça C'est ça Et on choisit sa cuisson en plus Et là on prend la pince Et ça finit direct dans l'assiette Merci Merci Alors là on a de la côte de bœuf Merci Bon sans côte en fait c'est une entrecôte Avec le gros sel là Super bon Ok thank you Merci beaucoup Et ça continue de l'autre côté Merci beaucoup Ça va bien Ça va bien Ah bah oui là ça va bien là Super Les bananes frites Alors comme ça c'est assez spécial Mais franchement ça fait la troisième fois où on nous en sert C'est vraiment super bon Ça caramélise C'est top Alors évidemment on accompagne tout ça d'une petite caipirinha comme ça Franchement moi je sais pas combien de grammes j'ai mangé c'était vraiment super bon Alors il y avait quoi ? De la picanha, de la bavette, de la côte de bœuf, du poulet entouré de bacon, des petites cotelettes d'agneau La saucisse La saucisse La picanha La picanha Bon voilà après il y avait au moins 8-9 viandes Et ils arrivent à cette danse un peu des personnes, des serveurs qui viennent comme ça C'est un très très bon système Et on peut aller se servir les accompagnements à volonté Allez je vais me resservir un peu de ça Ouais regardez ce qu'ils nous ont offert pour le BBQDrapa.com La foule est en délire Allez on va goûter ça pour bien terminer Allez on va taper dedans un petit peu parce que là normalement les desserts américains c'est pas le top mais on va voir Et voilà c'est fini pour le test de ce Rodizio ici à South Beach à Miami Donc vraiment c'est une très très bonne adresse si vous voulez Regardez on sait qu'on est à Miami Voilà quand on voit comme ça des Roll Royce Alors franchement ça m'a énormément plu C'est vraiment super sympa Le truc c'est que les viandes sont vraiment bonnes Alors c'est pas donné donné parce que du coup on est à environ 55 dollars par personne Mais voilà à South Beach il y a Fogo de Chao ici Ou sinon il y a Texas de Brasile aussi qui est vraiment super bon Ce sont deux bonnes adresses si vous voulez manger dans un très bon steak house Et c'est vraiment agréable parce que dans cette ville on peut avoir tous les types de nourriture On peut manger du mexicain, du jamaïcain Enfin voilà on peut vraiment manger plusieurs choses c'est vraiment super bon Au final pour ce restaurant ce Rodizio où les gens viennent C'est vraiment des serveurs qui font une danse de la viande ici Parce qu'ils vous découpent partout ils viennent toujours vous servir c'est vraiment super bon Alors c'est sûr que du coup comme c'est à volonté il faut vraiment mettre ses 55 dollars par personne Parce que sinon vous avez vraiment de la viande de mauvaise qualité Donc là la viande était vraiment très très bonne J'ai vraiment apprécié Puis ce concept là que l'on retrouve un petit peu partout est vraiment super bon Donc si tu as aimé ce test de restaurant Et si tu veux toujours en savoir plus autour du barbecue Rejoins la communauté des fans de barbecue sur ma page Facebook Viens liker le barbecue de Rafa et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt !